Le Président Koudou Bonsoir Germain Vous êtes le Président des Ivoiriens ici dans la province de Manitoba Alors dites-nous un peu quelle est l'ambiance qui règne entre vous Et puis quelles sont les activités que vous menez ici D'abord au niveau des années que vous êtes des parents Est-ce que vous avez aussi des structures pour mettre ensemble vos enfants Pour leur inculquer dans la culture ivoirienne ? Merci pour la question Mais juste avant de répondre Il faut faire savoir à notre audience Que je suis certes président pour l'instant Mais je suis nouveau Je suis nouveau Je ne fais pas partie des aînés d'ici Il y a des familles que j'ai trouvées en place Ça fait 4 ans que je suis ici avec ma famille Et les aînés, il y en a assez Mais qui ont quand même bataillé pour me choisir Pour que je puisse peut-être apporter Quelque chose au sein de la communauté ivoirienne Et cette organisation a pris forme en 2014 De là jusqu'à maintenant On a quand même recensé pas mal de familles Et des étudiants entre nous Et nous avons ce qu'on appelle une relation vraiment fraternelle Il y a certes des querelles entre nous En tant que personnes Mais moi ce que j'ai noté jusqu'à là Nous nous fréquentons généreusement Et puis il n'y a pas assez d'activités Deux étés sont passés Et on n'a pas eu assez de sorties Cela m'a été déjà réproché par Daouda Dambélé Mon ami Et puis cet été On prévoit faire une sortie quand même Et puis tu me demandais Est-ce que nous avons mis en place une structure Qui pourrait impliquer les jeunes Il y a d'abord parallèlement à Ossim Qui est donc l'organisation de la communauté ivoirienne du Manitoba Par rapport à ça Il y a une communauté de la jeunesse ivoirienne Qui existait déjà même avant la mise en place de Ossim Et ces jeunes Bon moi personnellement Je travaille en collaboration avec eux On se fréquente mutuellement Et parmi ces jeunes La majorité c'est des étudiants Donc leur organisation N'influence pas trop sur Ossim Et le nôtre aussi N'influence pas totalement Sur leur organisation pour le moins Mais nous sommes en symbiose quand même Quand ils ont des sorties Ils me font savoir Ils font savoir à notre groupe d'aînés Et puis il y a une famille particulièrement Qui fait le pont Entre les jeunes et Ossim Qui est la famille d'Ambélé Bon c'est ce que je peux noter pour l'instant Et à travers cette structure de jeunes Bon il y a certains de nos enfants Qui font partie Mais nous n'avons pas encore mis une structure En tant que telle Pour faire la promotion de la culture ivoirienne Avec nos enfants Alors président Comme ça je suis tenté de me poser la question Pour savoir combien d'ivoiriens selon votre statistique Combien d'ivoiriens vous administrez Dans cette province du Manitoba Il y a des inscrits officiels Et il y a des non-inscrits officiels Ça fait à peu près 20 familles Que j'ai recensées 20 familles Mis à part les étudiants Je veux dire Voilà Alors quels sont Je ne veux pas rentrer dans un contexte politique Quels sont les thèmes que vous développez Quand vous avez pris pas du temps Ça fait que vous avez eu l'occasion De vous rencontrer Et comment comptez-vous vous afficher Sur je dirais Sur le plan social Comment vous déterminez vous Ici dans le Manitoba Comment est-ce que vous Vous définissez Comment est-ce qu'on remarque La communauté ivoirienne Ici dans le Manitoba Bon comme je Je venais de le signaler Qu'il y a pratiquement deux ans Que la communauté ivoirienne S'est réorganisée Avant mon arrivée Moi je suis arrivé en 2012 Avant cette arrivée Il y avait déjà une bonne communauté ivoirienne Et qui Malheureusement C'était éteint Et puis après Des familles comme Oule Mathias Taouda Dambélé Goli Acon Ils ont relancé Ils ont relancé Ils ont souhaité que les Ivoiriens Se reparlent Et se re-rencontrent Et c'est au bout de ces informations là Que nous avons lancé le Ossim Et puis Depuis que le Ossim est donc en place Nous n'avons pas fait grand chose Mais seulement Mutuellement Toutes ces familles Qui sont inscrites au sein de l'Ossim Se fréquentent C'est déjà ça qu'on voulait Il fallait qu'on se parle Dès le départ Et qu'on s'accepte Et puis Le reste va suivre après Donc il n'y a pas grand chose Qui a eu lieu jusqu'à là Seulement On a fait deux sorties à la plage De différents groupes Et puis L'acceptation Est vraiment de mise sur place Alors comment est-ce que Quelles sont vos interactions Avec les autres communautés africaines Africaines ici Il y a plusieurs communautés africaines ici Et les mieux organisées à mon sens C'est la communauté camérounaise Après il y a la communauté malienne Il y a la communauté syra-lionnaise Et chaque fois que ces communautés là Ont des manifestations Ils ont des représentations Ils nous invitent C'est quand même des cellules Des petites cellules Les plus nombreux sont les Congolais Mais qui aussi ont des éclatements A leur sein Mais on a des relations quand même Très fraternelles Alors Président Si vous avez un souhait Au niveau de votre communauté ici Quel serait le ou les souhaits ? Le plus grand souhait C'est qu'on continue de se parler Qu'on continue de nous amuser ensemble Je ne parle même pas des politiques La politique c'était au sein de nous là Mais seulement des problèmes de personnes Voilà Et ces problèmes de personnes Qui récurent certaines familles Si ça pouvait être mis vraiment de côté Ce serait mon premier souhait Et le deuxième souhait Qu'on arrive effectivement Comme ta première question A intégrer A intégrer nos enfants Qui ont plus de 10 ans Dans cette communauté là Et que ces enfants là plus tard Et que ces enfants là plus tard Puissent continuer Ce qu'on aura mis en place Donc j'ai deux grands souhaits Premièrement Qu'on Taise toutes les querelles familiales Ou individuelles Et puis deuxième souhait Qu'on arrive Que ça soit après moi Ou au moment où je suis encore là Qu'on arrive à intégrer nos enfants Ou à intéresser nos enfants A garder la culture ivoirienne C'est un vœu assez pieux Que nous allons tous caresser Pouvoir inculquer la culture ivoirienne A nos enfants qui sont nés ici Et pourquoi pas de temps en temps Votre structure pourrait encourager les parents A envoyer ces enfants au pays Pour être trempés davantage Dans notre culture Est-ce que c'est un aspect de la politique Que vous comptez mettre en place ici Au niveau du Manitoba ? C'est une très belle initiative Si nous le réussissons Et c'est justement cela Que j'appelais mon vœu Par rapport aux enfants Oui Un dernier mot Un dernier appel Au niveau des Ivoiriens C'est que vous l'avez déjà fait Votre souhait c'est que les Ivoiriens S'entendent davantage Votre dernier mot Bon il n'y a toujours pas de dernier Un dernier mot Quand on n'a pas encore fermé les yeux Et perdu le souffle Par rapport à cet interview Donc c'est juste une question Pour dire parmi mes mots Qui vont donc finir peut-être cette entrevue Serait de te dire merci Merci de nous tendre un micro A travers lequel On aimerait que les Ivoiriens S'asseillent encore de nouveau Et se fréquentent Et s'amusent Pour que tous ceux qui regardent Des Ivoiriens d'un côté Puissent aussi s'ajouter Pour que la communauté grandisse Donc grand merci De nous donner cette parole là Et puis à chaque Ivoirien Et à chaque Ivoirienne ici De la communauté du Manitoba Que chacun se reconnaisse Quand on dit une communauté Qu'on fasse partie de la communauté Ou pas On est d'abord Ivoirien Et moi je ne comprendrais pas Pourquoi est-ce que celui Qui n'est pas inscrit officiellement Serait mis de côté Voilà Quand il est Ivoirien S'il fait son anniversaire On y sera En tant qu'Ivoirien d'abord Donc qu'on arrive quand même A dépasser tout Pour qu'on fasse partie D'une communauté Qui va grandir Et qui va être plus forte Voilà Chers amis d'Ivoire TV Comme je vous le disais En introduction C'est vraiment L'une de mes Meilleurs interviews Ici dans le Manitoba Parce que Je ne peux pas venir Et retourner à New York Sans m'adresser Sans m'asseoir Comme sommes en train de le faire maintenant Avec le premier responsable Des Ivoiriens ici En l'occurrence le président Koudou Président Merci beaucoup Merci de votre temps Et puis Puissent vos vœux Être exaucés Le vœu De pouvoir voir Les Ivoiriens Communis ensemble Partager ensemble Le même environnement Le même espace Et pourquoi pas Parce que Après tout Nous sommes tous Ivoiriens Bonsoir Dormez bien C'était Germain Kouassi Avec le président De l'organisation Des Ivoiriens Du Manitoba C'est ça ? Voilà Bonsoir Tu l'avais découvert Ici Que vous avez découvert Ivoir Ivoir Vivi Ivoir Vivi Ivoir Vivi